et bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing alors là je vous ai mis sur mon bureau parce que voilà je pense que ça va être plus simple pour moi du coup voilà j'ai reçu deux dp aujourd'hui je les ai juste pré-ouvert mais j'ai pas regardé ce que c'était on va regarder ensemble c'est deux à priori c'est deux petits puisque ils rentrent dans des petits sachets comme ça mais là écoutez la surprise est totale je vais enlever celui-là on verra après donc la surprise est totale je sors le reste alors on a un trail alors le trail blanc que j'aime beaucoup c'est le trail avec lequel je travaille la plupart du temps le cilier la pince la petite gomme que je n'utilise pas et des petits sachets ça j'aime bien quand il y a des petits sachets et alors du coup voilà c'est le Hogwarts alors je suis pas moi spécialement fan de Harry Potter j'aime bien mais bon sans voilà sans plus je n'ai même pas regardé tous les films en entier j'ai lu que le 1 en bouquin mais j'ai une copine qui aime beaucoup du coup je l'ai pris pour voilà pour lui faire et lui offrir du coup on va regarder ce qu'il en est des diamants donc c'est du carré je préfère travailler les diamants carré alors la pochette est hyper grande du coup ça va être cool parce que ça va être facile de replacer dedans je vais j'ai mon ordi à côté je vais regarder en même temps où c'est que je l'ai commandé celui-là pour vous le dire ce que je remarque tout de suite c'est que sur le sachet c'est écrit hyper lisiblement le le numéro dmc et franchement ça c'est vachement agréable donc la grande poche le numéro écrit hyper lisiblement d'avoir le papier de suivi on a 24 couleurs différentes à priori il a déjà été checké là-bas en chine mais moi je vais le rechecker quand même après pour l'instant c'est du tout bon quoi franchement ça là ça m'épate déjà le sachet qui est hyper grand du coup on va bien pouvoir remettre les sachets à l'intérieur et les numéros ils sont hyper lisibles de quoi ça j'aime beaucoup alors je vais essayer de vous trouver non parce que alors bon cela sur les autres aussi c'est pareil on voit quand même relativement bien il y en a où c'est pas très lisible ou c'est décalé et là je trouve que franchement voilà on peut pas on peut pas passer à côté du numéro quoi alors au world je l'ai je l'ai acheté sur micella official store voilà alors j'avais entendu ezila en parler de cette boutique et franchement bah pour le coup je peux être que d'accord avec elle là dessus du moins c'est peu du bon point donc c'est un relativement petit c'est un 30 par 40 que j'ai payé 14 euros 30 quand même voilà pour la taille c'est peut-être un petit peu un petit peu cher mais bon on verra alors je vais décaler ça juste derrière moi je vais le pointer après on va ouvrir la toile donc la toile elle est avec un tube comme ça du coup en général quand elle quand il ya le tube dessous elle est un petit peu moins abîmée quand on la reçoit donc c'est encore un bon point je galère un peu à ouvrir le truc c'est bien accroché hop voilà c'est suffisait de tirer un petit peu plus c'est assez élastique hop donc on va voir vous voyez le dépê que je suis en train de faire vous verrez ça dans un dans un unboxing un peu plus tard j'en suis à 54 heures sur celui ci j'avoue que je vais être contente de l'avoir terminé alors je mets ma toile à plat j'ai pas beaucoup de place hop je la mets à plat et je vais soulever les bords comme d'habitude le haut parleur bouger je vais donc comme d'habitude soulever les bords pour rien tout qui va me gêner je pense sur cette toile c'est que il y a beaucoup de colles qui dépasse la toile voyez là il ya de la colle parce qu'il ya des masses je vous montre pas mal où il ya des carrés mais ici là il y en a encore et il s'est large donc je pense que je mets des autocollants pour pas que ça me colle les doigts hop j'espère que je vais pas l'avoir pris trop petit ou je colle on verra ça en le faisant donc là hop je remets pour aplatir la toile voilà elle va faire pareil de l'autre côté là je vais y arriver je sais pas si je l'ai pas prêt un peu un peu petit parce qu'on voit pas vraiment quoi qu'avec le recul de la caméra on voit mieux que c'est marqué aux guards là il aurait peut-être fallu le prendre un tantinet plus grand bon on verra en le faisant voilà celui ci c'est un cadeau donc j'espère que la personne à qui il est destiné ne regarde pas cette vidéo voilà du coup je suis vraiment plutôt contente et plutôt satisfaite je vais pointer les diamants juste après et je vous dirai ce qu'il en est hop je vais ouvrir l'autre et l'autre j'ai pas d'idée non plus sur lequel c'est parce que j'ai jamais commandé plein et alors j'attendais la belle et la bête que j'attends depuis un bon moment et il n'arrive pas alors celui-là c'est un de chez wakan on voit la marque directement dessus et c'est un bonhomme de neige donc c'est sûrement le prochain que je vais faire ou alors peut-être je ferai j'ai un petit colibri en de noël aussi je l'aime beaucoup il est tout mignon hop voilà donc celui-là c'est en taille c'est bah pareil un 30 par 40 et je l'ai payé 9 euros 63 hop on va sortir ce qu'il y a à l'intérieur donc là on a un stylet avec un petit peu de mousse c'est ce qui est pas mal une super pince alors cette pince c'est la pince que j'utilise tout le temps parce que je n'aime pas faire les carrés avec le stylet du coup j'utilise toujours la pince et je l'adore et je suis bien contente d'avoir une deuxième parce que comme ça quand l'autre elle sera un petit peu fichue j'en aurai toujours une et là ils ont mis la dose de colle parce que par rapport à à l'autre qui est le même la même grandeur regardez la différence de wax enfin de l'espèce de colle siliconé là qu'on a ils sont pas radins bon donc là pour le coup ça c'est c'est bon je suis contente parce que du coup c'est un trail blanc et en fait j'ai l'impression que celui-là il est plus grand ah oui il est beaucoup plus grand celui-là le trail blanc en fait que celui-ci et donc par rapport à celui que j'utilise moi d'habitude il est beaucoup plus grand en fait je vais changer voir si c'est mieux avec celui-ci qui est plus grand on verra bon écoutez c'est à tester ça c'est pas c'est du gadget c'est enfin c'est du de la facilité de travail on va dire par contre donc chez wiccan le il ya une chose positive et une chose négative avec le papier je ne sais même pas si vous allez m'entendre la chose positive c'est que c'est pareil là ils ont changé la taille des poches c'est vachement mieux la chose positive c'est que tout est dans des petits sachets comme ça qui sont refermables donc là vous avez je sais pas ça c'est le numéro dmc le nombre de diamants et 26 je sais pas ce que pas quoi ça correspond peut-être à la à la couleur ça va être ça 26 37 60 voilà la couleur vous avez ici hop les couleurs le nombre de couleurs donc là il y aura 30 couleurs le symbole et le dmc la quantité ici c'est ce qu'il ya de repris qui a de repris ici bon je sais pas ce que c'est 898 mid j'essaie de le trouver pour vous parce que je vois pas ce que ça veut dire mid c'est celui-là mid bah je sais pas parce que moi j'ai là sur mon ancien du 98 et ça a l'air d'être la même chose je sais pas pourquoi ils ont marqué mid bah je sais pas puis en plus il est il est après là on a black black c'est 310 normalement bon c'est bizarre comment c'est écrit bref donc la chose positive c'est ces petits sachets qui sont refermables refermables la chose négatives c'est qu'il n'y a pas de papier comme dans l'autre et qu'il faut se refaire référer à ce qu'il ya ici mais bon dans ces c'est embêtant dans une moindre mesure faut juste du coup moi je note sur le paquet ici là quand je vais le refermer je vais marquer que c'est je vais marquer bonhomme de neige pour être sûr que c'est celui qui va avec cela quand je vais vouloir le faire donc on va ouvrir la toile et après on va contrôler tous les diamants donc là on voit qu'elle est vous voyez elle était un petit peu habillée pourtant il y a une mousse aussi à l'intérieur bon c'est le bord donc ça aura pas d'importance parce que ça ne touche pas le ça touche pas la toile il y a le collant hop donc voilà j'espère que ce n'est pas trop de bruit alors ils ont mis un petit bout de scotch un gros bout de scotch voilà je l'ai eu alors du coup on va ouvrir ce pépé on va le mettre à plat hop je vais tomber les diamants du pépé plus du dp en cours hop donc on va l'ouvrir alors je pense qu'il va être sympa celui-là je pense que celui-ci ça va le faire ouais 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 il a pas l'air trop petit du tout je pense que la taille elle est bonne pour l'autre je suis pas trop sûre mais pour celle-ci ouais il va être super joli je suis contente alors je vais ouvrir l'autre côté là il a vraiment morflé sur le bord fou hop donc je suis un peu inquiète parce que ceux-là je les ai commandés bien après la belle et la bête et enfin la belle et j'ai toujours pas reçu la belle du coup ça m'inquiète un peu cette histoire voilà donc la toile a l'air pas mal je pense que ça sera assez grand est-ce que j'ai les dates sur celui-là alors l'heure de commande alors celui-là je l'ai commandé le 7 novembre aujourd'hui on est le 22 novembre le Hogwarts je l'ai commandé le 10 novembre donc voilà ça fait une dizaine de jours pour le recevoir c'est pas enfin ça fait 12 jours c'est vraiment pas excessif du tout par contre euh la belle je l'ai commandé le 30 octobre et ouais là ça m'embête un peu plus parce que ça me met à arriver au pays de destination mais ah oui en attente de dédouanement les autres ont été dédouanés avant a priori bon bah écoutez on verra bien j'en attends j'en attends bah encore j'attends encore la belle et euh j'en attends encore deux autres plus des diamants euh que j'avais de manquant et que j'ai recommandé donc je vais faire le point de tout ça et puis je vous retrouve après pour vous dire si c'est bon je vous reprends donc il y a tout que ce soit dans l'un comme dans l'autre euh voilà il y a tout il y a même un peu plus euh mais ça c'est toujours le cas alors euh je sais euh j'ai pas vérifié exactement dans celui-ci mais dans celui-ci comme il y a pas de vous avez le nombre de diamants qu'il y a dans le sachet et c'est tout donc je vérifiais bien que le nombre du sachet était supérieur au nombre qu'il y avait marqué sur la feuille hop ici du coup euh j'ai remarqué que pour certains diamants on a 200 diamants en plus voire 300 diamants en plus et pour certains on en a 10 donc euh voilà euh moins il y a de diamants dans le sachet moins on a de rabs du coup bah il faut espérer qu'on n'en ait pas trop euh qu'il soit abîmé donc bah écoutez euh on verra bien quand on le fera mais pour le coup euh j'ai tout dans les deux c'est arrivé euh relativement euh rapidement puisque je vous dis euh je l'ai commandé bah celui-ci le 10 et celui-ci le 7 euh euh je reçois ça le 22 je trouve ça vraiment euh raisonnable par rapport à la belle ou voilà ça me tire bientôt à moi que maintenant euh du coup voilà alors je suis pas hyper pressée de les recevoir parce que bah je pour l'instant je finis euh celui-là il y a aucun aucun d'épée que j'attends qui soit pressée à faire du coup c'est pas non plus mais c'est juste voilà histoire de me dire ce que j'ai bien à recevoir parce que le dédouanement a été fait pour ceux-là et pas pour les autres donc euh je suppose que c'est normal de toute façon le le délai de livraison n'est pas encore atteint donc je vais pas faire de réclamation et voilà ça sera dans 39 jours si euh voilà si j'ai toujours pas de dans 39 jours si j'ai toujours pas reçu mon colis bah là je vais demander à être remboursée parce que voilà il y en a deux en plus dedans donc euh du coup euh même si bah chacun je les ai pas payés hyper cher au final voilà du coup j'espère que cet unboxing vous aura plu j'espère que ça vous plaît toujours comme format euh n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous manquent des informations que vous aimeriez euh que je vous dise en plus ou voilà n'hésitez pas et j'essaierai d'améliorer les prochaines vidéos comme ça et sinon bah je vous retrouve je vous retrouve bientôt oui je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo Ciao ciao !